Bon midi tout le monde. Merci d'assister à notre midi pédagogique de la fiscalité à l'UQTR. Premièrement, avant de débuter avec le plan de la rencontre, j'aimerais vous présenter notre équipe. Dans un premier temps, M. Marc Bachand au centre. Marc est notre libre penseur. Sa curiosité intellectuelle et sa maturité fiscale nous amènent toujours vers de nouvelles discussions. Il est un passionné des nouveaux outils technologiques. Marc est notre rassembleur. Sa maturité fait de lui un excellent conseiller et son expérience lui permet de rassembler les idées de tous pour arriver à un consensus unanime. Deuxièmement, mon collègue Nicolas Boivin. Nick est le webmaster de notre équipe. Il explore les nouveaux outils pour que l'on puisse les utiliser. L'efficacité et la rigueur de Nicolas font de lui un collègue indispensable pour gérer et contrôler les échéances de nos projets. Sa pensée structurée, son esprit cartésien ramène nos débats fiscaux vers notre chère loi de l'impôt. Finalement, Nick est le principal architecte de notre guichet unique de la fiscalité à l'UQTR. Merci Nicolas. À mon tour de vous présenter mon ami Nicolas Lemelin cette fois-ci. Nicolas a amené un nouveau souffle à l'équipe. Il n'a pas peur d'amener sa vision sans contrainte sur de nouvelles activités pédagogiques et est notre défricheur par excellence pour débuter le travail rapidement. Sa proximité avec la pratique professionnelle et la diversité des cours de fiscalité donnés par Nicolas fait de lui un enseignant polyvalent. Malgré qu'il soit le Benjamin de notre groupe, il est celui qui est le moins intéressé à découvrir les nouveaux outils pédagogiques. Nicolas aime ça une fois que ça fonctionne. Toutefois, nous croyons qu'il sera l'initiateur du futur modèle d'affaires de la fiscalité à l'UQTR. Donc, je vais vous présenter le plan de la rencontre qu'on va se partager entre les trois présentateurs. Donc, on va vous parler en quelques mots du départ de notre projet de la fiscalité à l'UQTR, l'édition des ouvrages à l'heure du numérique. On va vous parler du wiki à titre d'outils d'apprentissage ainsi que de capsules vidéo et de balado-diffusion. Pour terminer en vous parlant de l'utilisation que nous faisons des différents réseaux sociaux pour rejoindre nos étudiants. Et nous vous parlerons de notre ouverture vers l'avenir. Alors, merci Nicolas. Dans la présentation, vous avez compris que toutes les qualités qui me sont associées, l'expérience, ça veut dire que je suis le vieux des trois. C'est ça que ça veut dire. Alors, je vais commencer par vous introduire un petit peu la petite histoire de la fiscalité à l'UQTR. D'où ça vient, cette terminologie-là et ce parcours, ce cheminement-là. Première des choses, il faut comprendre que ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une secte. Ça peut ressembler des fois parfois à ça, mais ce n'est pas ça. Ça s'est fait de soi-même par les ouvrages, par la collaboration qui nous habite, d'avoir une signature unique pour tout ce que nous développions au niveau pédagogique. Peut-être faire une analogie pour ceux qui ne sont pas du département et qui ne sont pas familiers avec les sciences comptables. La fiscalité, c'est un champ disciplinaire des sciences comptables, tout comme la comptabilité financière ou la comptabilité de management, par exemple. Alors, l'objectif de notre présentation, sans aucune prétention, c'est justement de vous parler de notre parcours, de notre cheminement, partager avec vous les interrogations qui nous ont animés, les discussions quant à la place que doivent prendre tous les outils technologiques qui nous sont accessibles. Bien sûr, le défi, ça a toujours été un élément auquel on devait faire très attention. L'idée, ce n'est pas de prendre la technologie et de briser, trahir le lien de confiance que l'on a avec nos étudiants. On est fiers de travailler avec des portes ouvertes, avec des étudiants qui viennent nous voir. C'est simplement de multiplier les occasions d'interagir. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut mettre au clair dès le départ. Aussi, quand on vient vous parler de notre cheminement, notre parcours, on n'a pas le livre, c'est de venir vous parler avec un recul de 20-25 ans, être en fin de carrière, puis vous dire d'une façon posée, voici ce qu'on a fait, puis voici les certitudes que nous avons. Nous n'avons pas tant de certitudes que ça. Nous sommes dans l'action, dans l'expérimentation, nous sommes assez intuitifs. On n'est pas sur des… on ne se fie pas à des grandes recherches qui ont été faites sur les sujets, mais plutôt à notre intuition, notre contact avec les étudiants. Alors, une voie à définir, pourquoi j'ai identifié une voie à définir? Une autre chose que vous devez savoir sur nous, c'est qu'on est des professeurs en fiscalité. Les trois, nous avons une maîtrise en fiscalité. Nous n'avons pas de doctorat. C'est donc dire que nous devons définir notre propre voie au niveau de la recherche. Donc, le modèle unique de la recherche subventionnée ne nous convient pas, ne correspond pas à notre portrait. Donc, on a dû réfléchir à comment tirer notre épingle du jeu à ce niveau-là. Alors, le titre de la présentation, c'est « La pédagogie collaborative à l'ère du Web 2.0 ». Alors, je vais commencer par vous entretenir de qu'est-ce que le Web 2.0 pour nous. Bien sûr, comme bien des sujets à la mode, il y a plein de définitions possibles. C'est un sujet qui est galvaudé. Nous, nous n'avons pas de barrière par rapport à ce qu'est le Web 2.0. Nous avons une approche pragmatique. Donc, bien sûr, c'est un mouvement de collaboration, de mise en commun de ressources qui débouchent vers des outils technologiques, plus souvent qu'autrement, et qui sont, encore une fois, assez souvent gratuits et disponibles. Mais pour nous, comment est-ce qu'on s'est approprié ce monde-là? Comment on utilise le Web 2.0? C'est toujours par rapport à des besoins concrets, précis. Donc, on a des besoins, on navigue, on cherche sur le Web des solutions qui peuvent amener une plus-value à nos enseignements, à nos présentations, à notre interaction avec les étudiants. Alors, à ce niveau-là, je peux vous donner des exemples. Le premier exemple, c'est ce que vous voyez à l'écran présentement. Quand on a su qu'on avait une présentation pour le midi pédagogique, on s'est dit, on va trouver un outil de présentation qui mise sur le dynamisme et pas une image statique. Donc, on a trouvé, dans ce cas-ci, Nicolas a trouvé l'application Prezi. Donc, toute la présentation est basée sur la plateforme Prezi. Quand on a décidé, à un moment donné, de libérer des droits d'auteur parce qu'on croyait à nos ouvrages numériques, qu'on trouvait qu'on devait faire partager à la communauté nos ouvrages de la collection fiscalité expliquée, comment arriver à libérer ces droits d'auteur-là? Est-ce qu'on réinvente la roue? Est-ce qu'on va voir les avocats de l'université? Bien non, il y a déjà un mouvement collaboratif des professeurs de l'Université de Stanford qui a déjà pensé à ça, qui avait des licences clés en main. Maintenant, le terme est connu, mais quand on a commencé à penser à ça à 3-4 ans, à la Creative Commons, on n'entendait pas beaucoup parler. Donc, Creative Commons, c'est une application, c'est un bébé du Web 2.0. On voulait que nos étudiants interagissent, discutent entre eux. On a besoin d'un forum de discussion. Pourquoi pas tout simplement utiliser la page Facebook, l'utiliser comme un forum de discussion? Nicolas Lomelin, tantôt, va vous parler de notre plateforme Wiki BQI, la BQI. On a besoin d'une plateforme pour permettre aux étudiants de poser des questions par rapport à des problèmes, soumettre des réponses. Donc, comme ils disent en anglais, une plateforme Q&A, question and answer, question-réponse. Bien, on a trouvé, en regardant sur, en naviguant sur le Web, l'application Chapado. Maintenant, elle a évolué. On a une autre. Mais c'est juste vous dire que tous ces éléments-là proviennent de cette révolution-là du Web 2.0. Peut-être un dernier élément, quelque chose que vous connaissez déjà. On travaille beaucoup en collaboration. Je pense que c'est déjà clair. C'est notre signature, les trois profs de fiscalité. Bien, des fois, on est dans des lieux différents. Nicolas Lomelin peut être à Longueuil. Nicolas Boivin peut être à Trois-Riard. Puis moi, je peux être chez moi. Bien, bien sûr, travailler en équipe, ça veut dire travailler avec Skype souvent. Et pour les partages de documents, bien sûr, on s'est fait un portail à même l'application Dropbox. Donc, tout ce que je viens de vous dire, c'est des exemples d'applications de Web 2.0. Le coût total de ça, c'est zéro. Alors, c'est comme ça qu'on utilise le Web 2.0. Dans notre cas, il y a plein d'autres exemples. Alors, ce que je veux laisser comme message à ce niveau-là, c'est de vous encourager à y aller. C'est tout le temps le même fonctionnement. Tu as un besoin. Tu regardes sur le Web. Puis malgré ce qu'on pense, le consensus se fait assez rapidement. Avant de trouver une plateforme pour les questions-réponses, arriver à Chapadeau, ça n'a pas pris dix heures, là, trouver ça, puis faire des grosses analyses, coûts-bénéfices, tout ça, il n'y en a pas de coûts. OK? Donc, de se mouiller, d'essayer des choses, je pense que c'est un peu ça le message ici, au niveau du Web 2.0. D'autres choses qui nous définissent, c'est important de vous conter la petite histoire, c'est ce que je vous avais dit. Plus tard, on arrivera aux ouvrages puis au développement concret qu'on a fait. Des moments importants pour nous à la fiscalité, à l'UQTR. Donc, ce que nous sommes, c'est autant les propositions que nous avons acceptées ou aller de l'avant que les propositions que nous avons refusées. Donc, dans un premier temps, nous avons rencontré, il y a peut-être sept, huit ans, les gens de la chaire en fiscalité et en finance publique de l'Université de Sherbrooke qui produisent des excellentes recherches en finance publique et en fiscalité, avec Luc Godbout notamment. Mais, après une rencontre avec ces gens-là, on voyait bien que ça ne correspondait pas à nos aspirations, à ce qu'on souhaitait mettre de l'avant. La recherche était, à notre avis, à notre goût, trop éloignée de nos enseignements. Donc, c'est une voie qu'on n'a pas explorée davantage. Deuxième refus, deuxième événement important, on aurait pu très bien faire une carrière au niveau de la recherche, de prendre le flambeau d'un ouvrage de fiscalité qui est très reconnu au niveau universitaire, même en pratique. Et encore plus, ça venait de notre collègue, notre ancien collègue Marc Papillon. Donc, on aurait pu prendre le flambeau, prendre ce volume-là. Mais encore une fois, et c'est un excellent volume, je suis pas ici pour vous dire que notre collègue fait pas un bon volume, mais ça ressemble à ce qui se fait en fiscalité, c'est-à-dire c'est très détaillé, très exhaustif, mais pas expliqué, pas pédagogique, pas illustré, pas imagé. Donc, ces deux premiers événements-là, on les a refusés et ça nous a définis. Parce que ce qu'on a eu envie de faire, c'est de créer notre propre ouvrage. Donc, un ouvrage qui était justement basé, non pas sur l'exhaustivité, c'est pas grave si tout ce qui touche la fiscalité des particuliers se retrouve pas dans notre livre. On a fait des choix éditoriaux pour le bénéfice de la pédagogie, de la compréhension. Alors, à ce niveau-là, notre ouvrage, c'est le fait de créer notre propre ouvrage, d'y aller avec des droits libérés, c'est-à-dire gratuits, et de rendre ça numérique, accessible à tous, hein, à nos étudiants, mais les étudiants de d'autres universités, les gens de la pratique, ça a été un élément charnière, un événement très important. L'arrivée du sang nouveau, de la jeunesse, c'est toujours bon, ça, dans les équipes. Alors, l'arrivée de Nicolas Lemelin, il y a 4-5 ans, a aussi, bien sûr, accentué la synergie qui existait déjà entre Nicolas Boivin et moi. Bien sûr, je ne sais pas si vous êtes au courant, très rapidement, tous nos étudiants, depuis juin, ont un ordinateur en classe. C'est notre programme optique. Alors, pour les professeurs, de voir nos étudiants avec des ordinateurs, ça nous a poussé à réfléchir à notre façon de faire en classe, notre pédagogie en classe, arriver avec des nouveaux scénarios. Donc, veut, veut pas, ça nous a porté vers la technologie, de s'approprier les éléments intéressants du mois. Et finalement, le dernier événement charnière, tant qu'à moi, c'est de faire, comme axe principal de recherche, le transfert de connaissances et la production de matériel didactique, notre principal axe de recherche. Ça, c'est tous des événements qui nous ont défini dans le temps. Ce qui nous amène à vous parler de nos trois valeurs fondamentales pour nous à la fiscalité à l'écouterrain. Collaboration, entre nous trois, on travaille en équipe, on discute, on échange. Toujours avec l'étudiant en tête, l'étudiant comme première préoccupation. Un contenu expliqué et accessible gratuitement sur le Web à une seule adresse conviviale, www.uqtr.ca. C'est un guichet unique. Tout est là. Toutes nos applications, nos développements pédagogiques sont là. Alors, ce que je vais faire avec vous, très rapidement, je vais faire un survol de notre site Web, notre vitrine, notre guichet unique. Alors, ici, on retrouve la page d'accueil. OK? La page d'accueil, on a tellement d'éléments dessus que j'ai dû la prendre en deux photos, là. On a ça ici et la suite. Donc, tout ça, c'est notre guichet unique. C'est notre page d'accueil de tout ce qu'on développe au niveau pédagogique pour nos cours de fiscalité. C'est accessible gratuitement. Comme je vous le disais, bien, bien sûr, il y a des gens, nos étudiants, qui sont gagnants là-dedans, mais des étudiants d'autres universités et également du monde des affaires. Alors, si on regarde un petit peu le menu déroulant, mais je vais aller, évidemment, rapidement parce que les deux, Nicolas, vont nous parler en détail. Premier élément, notre matériel pédagogique. Alors, on peut y retrouver tous nos volumes de la collection de fiscalité expliquée, toutes les plateformes de questions, banques de questions informatisées, la plateforme de Wikibiqui, que Nicolas Lomelin va nous expliquer tout à l'heure. Nous avons également les produits CCH. Dans le fond, c'est notre vitrine, c'est notre bibliothèque, excusez-moi, c'est notre bibliothèque virtuelle pour tous nos étudiants. Alors, des textes de doctrine, la loi de l'impôt, des jurisprudences, des bulletins d'interprétation, tout est disponible en un clic avec un lien avec la bibliothèque. Nous avons aussi des logiciels. On a fait des ententes avec CCH pour avoir accès au téléchargement. Donc, tout le monde peut télécharger l'échelle d'impôt pour les sociétés et les particuliers. Donc, ça permet un apprentissage de ces logiciels-là, des logiciels que nous allons devoir utiliser en pratique par la suite. Partager, bien, partager, c'est nos réseaux sociaux. Je vais vous en parler plus tard en détail. Donc, Facebook, Twitter, on utilise ces outils-là. YouTube également. Actif dans son milieu, bien, on contribue à faire rayonner notre institution, notre département, en s'impliquant dans le milieu. Alors, il y a la Clinique d'impôt qui est une de nos plus belles activités. Ça va avoir lieu, justement, samedi le 24 mars. C'est pour une clientèle de gens à faible revenu, 25 000 $ et moins, et nos étudiants étrangers. Alors, ça, ça donne une occasion à nos étudiants de relier la pratique à la théorie et avoir l'expérience client. Plusieurs de ces étudiants-là n'ont jamais fait face à des clients. Donc, c'est leur première occasion. C'est très valable à ce niveau-là. On encourage, comme d'autres gens au niveau du département, la participation aux Jeux d'excellence que sont les Jeux du commerce ou l'onium financier. Nos entrevues, on peut les retrouver aussi, et notre empreinte, ainsi que notre empreinte écologique. Des liens utilitaires, donc un paquet de liens qui peuvent être utiles lors des études de nos étudiants. Alors, ça fait le tour. Je vais laisser maintenant Nicolas Boivin vous entretenir de nos ouvrages à l'ère du numérique. Merci, Marc. Donc, je vais, pour ma part, vous entretenir sur le choix que nous avons fait de faire l'édition de nos ouvrages en format numérique. Compte tenu des valeurs fondamentales dans lesquelles nous nous sommes définis, telles que Marc vous en a parlé tout à l'heure, c'était tout à fait naturel qu'on en vienne à éditer nos ouvrages en format numérique et qu'on les dépose gratuitement, comme il a été dit, sur notre site Internet. Donc, le désir derrière ça, évidemment, c'est le transfert des connaissances envers nos étudiants. Et je vais vous parler de deux principaux moyens qu'on a mis en place pour y arriver. Donc, premièrement, l'objectif recherché, c'était de s'éloigner de tout ce qui est fermé, tout ce qui est restreint, tout ce qui est protégé pour s'en aller vers une approche qui est ouverte, libre, libérée, bonifiée et bonifiante. Donc, comme vous le savez, à partir du moment où on rédige des ouvrages à titre d'auteur, bien, le droit d'auteur, il est acquis par défaut. Donc, l'ensemble de nos ouvrages sont protégés par toutes les facettes de notre droit d'auteur. Et notre souhait, nous, comme Marc l'a dit tout à l'heure, c'était de libérer certains attributs de nos droits d'auteur et de le faire savoir à nos utilisateurs, que tous nos utilisateurs sachent qu'ils ont la liberté d'utiliser notre matériel gratuitement et même de le modifier et même de le bonifier. Donc, je remonte déjà de quelques années quand on a eu ce questionnement-là et on n'était pas du tout au coup. On se demandait comment définir juridiquement et comment faire en sorte que juridiquement soit reconnu cette façon de faire-là. On était bien intrigués. Et lorsqu'on a découvert l'organisme et les licences Creative Commons, ça a été vraiment un élément ou un moment pionnier dans notre développement parce qu'on s'est rendu compte qu'il existait une mouvance déjà sur le Web 2.0 qui est très connue, qui est très forte maintenant. Donc, Creative Commons, comme on en a parlé un petit peu il y a quelques semaines dans une activité sur les droits d'auteur, c'est un organisme qui propose des licences préfabriquées, si on veut, avec sous-entendu des contrats juridiques qui permettent aux auteurs qui le souhaitent de libérer certaines partiles à leurs droits d'auteur et d'en informer le public. C'est un courant très reconnu maintenant. Il y a le MIT, je crois, qui a près de 2 000 cours offerts entièrement sous licence Creative Commons. Donc, l'écoute du cours est gratuite, le matériel pédagogique est gratuit. Donc, ce n'est pas une bibitte qui est rarissime. Et en découvrant ça, pour notre part, on a aussi découvert une communauté. On a découvert que beaucoup de gens aussi avaient cette philosophie-là, partageaient cette vision-là, qu'on a avantage à partager le matériel entre nous et qu'on a beaucoup plus de chances d'accomplir de grandes choses dans le partage, par opposition, à se refermer et à restreindre le produit de notre travail. Donc, quelle est la portée, la forme juridique d'une licence Creative Commons? Bien, finalement, elle est de trois niveaux. Donc, premièrement, il y a un code légal juridique très complexe qui vient avec cette licence-là. Au deuxième niveau, il y a une version beaucoup plus humaine, beaucoup plus lisible du même contrat qui se tient sur une page. Et finalement, ça se termine avec le logo que l'on peut accoler sur nos différents ouvrages pour informer nos utilisateurs de l'utilisation de cette licence-là. Donc, pour notre part, j'ai pris une petite photographie. Quand on clique sur la licence, sur notre logo Creative Commons, on arrive sur ce contrat-là qui est un contrat juridique très complet qui dicte les parcelles du droit d'auteur que nous sommes prêts à libérer. Ensuite, les utilisateurs ont accès à une version beaucoup plus allégée du même contrat. Donc, sur une page, ça dit les mêmes choses, mais dans une version beaucoup plus agréable à lire. Et finalement, le troisième niveau, c'est le logo que l'on peut traîner avec nous et qu'on peut accoler à l'ensemble de nos outils. Donc, quels sont les choix que nous avons faits par rapport à la licence Creative Commons? Bien, trois choses. Donc, juste avant de vous parler des trois choses, vous devinez qu'il y a une panoplie de combinaisons possibles. Donc, si on va sur le site de Creative Commons, on peut combiner les différentes parcelles du droit d'auteur qu'on décide de libérer ou qu'on décide de ne pas libérer, ce qui fait une multitude de licences possibles. Celles que nous avons retenues indiquent trois choses à nos utilisateurs. D'une part, nos utilisateurs peuvent utiliser nos ouvrages à la condition qu'ils citent correctement d'où viennent nos ouvrages. Donc, nous souhaitons conserver la paternité de nos œuvres, malgré que nous offrons de le partager. Deuxième condition que nous avons choisi, pas d'utilisation commerciale. Comme on va le dire tout au long de la séance de la présentation d'aujourd'hui, nous, les auteurs, avons renoncé à toute activité commerciale ou à tout gain économique relié à la production de nos ouvrages. Donc, nous serions bien malheureux de savoir que des gens s'approprient nos ouvrages pour eux-mêmes en faire une utilisation commerciale. Donc, nous l'interdisons. Et troisièmement, le partage des conditions initiales à l'identique. Ce que ça dit à l'utilisateur, c'est que l'utilisateur peut prendre notre ouvrage, peut même l'améliorer, le bonifier pour en faire naître un nouvel ouvrage qui serait issu de notre ouvrage original. Cependant, nous demandons que le nouvel ouvrage qui prendra naissance de notre ouvrage ait les mêmes conditions d'accoler sur ce nouvel ouvrage-là, à savoir les trois que je viens de vous présenter. Donc, à titre d'exemple, on ne souhaiterait pas que, de par le fait qu'on utilise notre ouvrage, prenne naissance un ouvrage amélioré qui, lui, serait utilisé à des fins commerciales. Donc, le nouvel ouvrage devrait respecter les conditions que nous avons collées à nos propres ouvrages. Donc, évidemment, ça fait en sorte que l'ensemble du matériel est à coût zéro pour les étudiants. Et évidemment, encore une fois, ça nécessite une renonciation au revenu de la part des auteurs. Le deuxième moyen que nous avons mis en place, une fois que nous avons bien encadré juridiquement la portée de nos ouvrages et de quelle façon nos utilisateurs sont autorisés à utiliser nos ouvrages, bien, nous avons maintenant, il était le temps de les mettre en format numérique et de les offrir gratuitement sur notre site Web. Donc, c'est de ce cas que je vais vous entretenir. Donc, au niveau du baccalauréat, ce qu'il faut savoir, c'est que nos ouvrages que nous avons intitulés « Fiscalité expliquée » couvrent l'ensemble des compétences enseignées dans tous nos cours de fiscalité au baccalauréat. Donc, on a trois cours de fiscalité au premier cycle du baccalauréat. Il y a un cours de fiscalité au deuxième cycle. Donc, tout ça est supporté par des écrits que l'on a fait dans la collection qu'on appelle « Fiscalité expliquée ». Donc, ça représente plus de 1 500 pages que j'ai mis ici juste pour vous montrer ce que c'est 1 500 pages. Plus de 1 500 pages qui sont utilisées par nos étudiants pour l'ensemble des cours de fiscalité. Marc en a glissé un mot. Quand il est venu le temps de rédiger ces ouvrages-là, on était face au choix. Est-ce qu'on se met dans ce travail-là de rédaction ou est-ce qu'on n'utiliserait pas d'autres ouvrages disponibles sur le marché? Je ne répéterai pas ce que Marc a dit, mais le principal élément qui nous déplaisait dans les ouvrages sur le marché, c'était que ces ouvrages-là voulaient à la fois répondre ou satisfaire à une clientèle étudiante et à la fois satisfaire à une clientèle professionnelle sur le marché du travail. Donc, à vouloir répondre à tout le monde, on trouvait que ce n'était pas parfaitement adapté pour chacun des groupes. Donc, la fameuse exhaustivité, le fameux désir d'autres auteurs de vouloir tout couvrir, empêche de faire ressortir ce qui est plus important et de faire ressortir l'essentiel, ce qui est un peu le propre d'un professeur. Donc, nous, on n'a pas eu peur de faire des choix éditoriaux, de laisser des éléments de côté pour faire ressortir ce que l'on juge dans nos enseignements être plus important. Donc, je vous parlais que nos ouvrages, on a décidé de les intituler « Fiscalité expliquée ». Mais expliquer, pour nous, ça a un sens très clair, ça veut dire imager. Donc, ce qu'on s'est donné comme défi, c'est, je vais vous le montrer avec quelques exemples, c'est d'expliquer les règles de droit fiscal à l'aide d'images, à l'aide de concepts. C'est souvent beaucoup plus long et fastidieux pour le professeur. Souvent, on aurait une bonne explication écrite à offrir à nos étudiants. On est souvent tous bons en rédaction de par notre métier. Mais on ne voulait pas s'en tenir à ce genre d'explication qui, justement, est le propre des ouvrages déjà existants sur le marché. Puis, on tenait à avoir des exemples, on tenait, pardon, à s'efforcer à faire des images explicatives. Donc, je vous donne juste quelques exemples. Des bulles explicatives. Ici, vous avez un bordereau de paye où chacune des retenues salariales, on indique à l'étudiant à quel endroit elle se reporte sur un rapport d'impôt. Donc, des petites bulles comme ça, explicatives, c'est très visuel. Puis, ça permet à l'étudiant de bien comprendre où s'en vont chacun des montants. Parfois, on utilise des arbres de décision. Donc, ici, en une image, vous avez tout le chemin que parcourt un dollar investi en recherche et développement par une entreprise. Donc, la dépense en recherche et développement donne à la fois droit à une déduction, à la fois droit à un crédit d'impôt. Et là, on a toutes les options ou les particularités propres à chacun des chemins. Le jeu des couleurs. Parfois, juste le fait de pouvoir mettre des couleurs dans notre ouvrage numérique permet de distinguer les choses. Donc, ici, le simple fait qu'il y ait trois couleurs distingue à l'étudiant chacun des éléments de couleurs différentes ayant une signification différente pour les étudiants. Les lignes de temps. Quoi de mieux qu'une ligne de temps pour indiquer l'avancement dans le temps? Ici, vous avez l'exemple d'une personne qui fait de l'épargne-retraite. Donc, du début de sa vie active jusqu'à l'âge de la retraite, est en mode épargne-retraite, arrive l'âge de la retraite, où, à la suite de ça, on commence à consommer l'épargne-retraite au rythme des dépenses qui arrivent pendant la retraite. Des organigrammes. Rien de mieux qu'un organigramme pour bien illustrer une structure d'entreprise à nos étudiants. Donc, ici, vous avez l'exemple d'une fusion de deux sociétés, une société mère et une société filiale qui se fusionnent pour devenir une seule entité après la fusion. Et là, on discute avec les étudiants des possibilités de reporter des pertes qui seraient faites après la fusion à des années avant la fusion. Donc, une image vaut mille mots à cet exemple-là. Parfois, on sent le besoin d'intégrer des vrais documents juridiques, des documents officiels. Donc, ici, on a intégré la page 1 d'un rapport d'impôt fédéral 2010. Et ensuite de ça, à l'aide des outils d'annotation dont on dispose, on peut expliquer à l'étudiant quel genre de données se place sur quel genre de lignes du rapport d'impôt. Des chutes d'informations, j'ai inventé le terme, je ne sais pas s'il y a du bon sens, mais pour expliquer ce qu'on appelle dans la loi la rédaction négative. Quand on se demande quelles dépenses sont déductibles pour une entreprise, la réponse, c'est toutes les dépenses qui sont non-déductibles ou qui ne sont pas non-déductibles. Donc, c'est par la rédaction négative qu'on arrive à trouver les dépenses qui sont déductibles. Et c'est un peu ce que cette image-là veut refléter. Donc, au départ, on a un point de chute qui sont toutes les dépenses encourues par une entreprise. Et avec différents articles de loi, le législateur vient capter comme des petits filets certaines de ces dépenses-là pour les rendre non-déductibles. Donc, quand on cherche les dépenses déductibles, à vrai dire, ce sont toutes celles qui ont passé à côté des filets et qui n'ont pas été refusées par un article de non-déductibilité. Des cadres conceptuels, vous avez ici de dessiner la structure d'un rapport d'impôt et chacune des lignes qu'il y a là est étudiée dans un des sujets de nos trois cours de fiscalité. Donc, à la fin des trois cours de fiscalité du bac, l'étudiant va avoir vu chacune de ces lignes-là de son rapport d'impôt. Cette image-là, c'est l'image qu'on met à la page 1 de chacun des sujets, de chacun des trois cours de fiscalité pour toujours montrer à l'étudiant, pour toujours rappeler à l'étudiant qu'il est en train de naviguer à l'intérieur de cette carte-là, si on veut. Et pour chacun des sujets, on encercle en rouge la partie qu'il est en train d'étudier. Donc, le cercle rouge se déplace d'une partie à l'autre, mais l'étudiant se fait toujours rappeler qu'il est en train d'étudier une des composantes de ce tableau-là. C'est un peu comme avoir une carte routière sous les yeux qui nous rappelle le trajet qu'on a à faire pour se rendre jusqu'à la fin et où on cible, où on encercle les endroits où on est passé au fur et à mesure qu'on avance. Des zoom in, des zoom out. On a ici à droite l'exemple d'une annexe qu'on veut présenter à nos étudiants et une des lignes mérite d'être expliquée, mérite d'être détaillée. Donc, zoom in, on fait l'effet de la grossir pour aller lire avec l'étudiant. Ce qu'elle contient, cette ligne-là, qui était plus petite dans la partie de gauche et qui est agrandie dans la partie de droite. Des sous-ensembles, on veut expliquer à l'étudiant que des frais de garde d'enfants, c'est déductible par un des conjoints dans le couple, la partie verte, mais que sous certaines conditions, il est possible de prendre une partie des frais de garde d'enfants et de les transférer comme étant déductible dans le rapport d'impôt de l'autre conjoint. Donc, c'est de faire comprendre à l'aide d'une image à l'étudiant que la règle de droit, c'est un transfert de déduction. Ce n'est pas la création d'une nouvelle déduction chez le conjoint, mais bien le transfert d'une partie de la déduction d'un conjoint vers l'autre conjoint. Donc, ce n'est que quelques exemples pour vous montrer ce qu'on juge être une approche imagée et qu'on pense aider beaucoup au niveau de la pédagogie avec nos étudiants. Je vais maintenant vous parler d'un autre document que nous avons appelé les fiches fiscales. Les fiches fiscales, quant à elles, sont utilisées au deuxième cycle pour nos étudiants de maîtrise. Et ce sont un document qui est utilisé en préparation des étudiants aux examens d'admission des corporations professionnelles. Donc, nos étudiants qui sortent du deuxième cycle aspirent à être membres d'un des ordres comptables professionnels du Québec et pour ce faire, doivent passer et réussir un examen d'admission. Cet examen d'admission-là a une approche par contexte. Donc, pour répondre à ce besoin-là, on a créé un ouvrage pour lequel on avait une approche qui était plus par contexte. Donc, si on dit qu'au niveau du baccalauréat, on a enseigné une multitude de connaissances à nos étudiants qui totalisent à peu près 1500 pages, le défi au deuxième cycle, c'est de leur rappeler ou de leur remémorer, synthétiser ces 1500 pages-là en une trentaine de fiches fiscales, qui est à peu près une trentaine de pages d'épaisseur, puisque une fiche, c'est une page dans notre esprit. Donc, on a voulu synthétiser le plus possible nos 1500 pages d'ouvrage que l'on a enseigné au bac sous forme de quelques fiches fiscales. J'aime beaucoup l'image du casse-tête qui indique un peu que l'étudiant a déjà toutes les connaissances. Ils sont tous là sur son bureau, mais souvent, ils sont juste un peu pêle-mêle. Et quand un contexte est appelé dans un examen ou quand un étudiant doit sortir les bonnes connaissances propres à un contexte, des fois, le classement n'est pas là. Donc, les fiches fiscales, c'est un peu à ça qu'elles veulent amener l'étudiant, à être capables de regrouper ces connaissances qu'il a déjà acquis au baccalauréat, mais de les regrouper pour être capables de bien les utiliser dans une approche par contexte. Donc, dans notre esprit, une fiche fiscale, ça se tient toujours sur une feuille, c'est imagé ce que je vous dis, parce que physiquement, ce n'est jamais imprimé, mais sur une feuille recto-verso. Donc, il faut absolument synthétiser l'information au point qu'elle rentre sur une fiche recto-verso. On ne veut pas que ça soit plus volumineux que ça. Donc, il faut vraiment avoir un esprit de synthèse. Encore une fois, vous remarquez l'approche qui est très imagée. Et ce n'est nécessairement pas l'endroit où on doit répéter toutes les choses qui ont déjà été dites dans les livres de bac et toutes les notions qui ont déjà été bien expliquées et bien dessinées dans les livres de bac. Donc, c'est ici que prennent tout leur sens les liens hypertextes. Donc, dans nos différents ouvrages, un étudiant qui lit cette fiche-là sur les regroupements d'entités, après deux pages, s'il y a des notions qu'il ne se rappelle pas, des éléments qu'on lui a expliqués dans ses livres de bac sur cette question-là, à l'aide de cette petite bulle-là, qui est un bouton finalement, on dit à l'étudiant « clique là-dessus et on va t'envoyer dans ton ouvrage de bac à la page correspondante pour que tu puisses avoir le complément d'information ». Donc, l'étudiant clique sur ce bouton-là, on quitte les fiches fiscales et on retourne réouvrir l'ouvrage de bac qui est toujours sur le web, gratuit, donc avec des liens URL, on est capable de commander facilement cette réouverture-là et l'étudiant retrouve son détail dans son livre de bac correspondant à la fiche fiscale. Donc, on n'alourdit pas les fiches fiscales, on les laisse très simples, très synthétisées parce qu'on a le loisir, avec des liens hypertextes, de renvoyer l'étudiant dans des livres équivalents où tout le détail est mentionné. Donc, trois mots qui résument tout ce que je viens de vous discuter, numérique, gratuitement, sur le web. Donc, l'ensemble des volumes sont construits en format Word et ensuite convertis en PDF. Donc, tous nos ouvrages sont en format PDF avec des liens hypertextes. Donc, des fois, l'étudiant arrive sur un bouton, clique sur le bouton et on l'envoie ailleurs dans le même ouvrage, un peu plus bas, on le renvoie un peu plus haut. Donc, on promène l'étudiant des fois à l'intérieur du même ouvrage ou d'autres fois, comme vous venez de le voir, le clic le fait même changer d'ouvrage. Donc, il l'amène dans un autre ouvrage. Gratuitement, on en a parlé, c'est l'une de nos philosophies, une de nos valeurs les plus importantes d'offrir tout ce matériel-là gratuitement aux étudiants. Une des choses qui nous ont motivés, c'est de dire que quand est venu le temps de faire ce travail-là, on a été rémunérés à même notre tâche de professeur. Donc, à notre esprit, il n'y a pas de raison de retirer plus de bénéfices économiques de ça. Mais, par conséquent, c'est tout à fait logique qu'on demande à nos utilisateurs la même privation. Donc, pas d'utilisation commerciale. Et on en fait vraiment une… on le mentionne à la face même de notre site Internet. La première chose que l'utilisateur voit quand il arrive sur notre guichet unique, c'est cet avertissement-là. Et sur le Web, bien, c'est de comprendre que c'est important pour nous que les livres soient toujours disponibles à un seul guichet unique, comme on disait, à une seule adresse conviviale, uqtr.ca baroblique fiscalité. Donc, l'étudiant n'a pas à télécharger les fichiers PDF, n'a pas à les classer sur son ordinateur. Peut-être qu'il risquerait de perdre les livres s'il change d'ordinateur ou il ne se rappelle pas où il les a sauvegardés. Ils sont toujours disponibles sur le site Web. Il faut savoir que ces livres-là ont une durée de vie d'environ un an. Au bout d'un an, ces livres-là sont désuets puisque les règles fiscales ont changé. Donc, il faut remettre à jour les règles fiscales et reproduire des nouvelles éditions. Donc, l'étudiant a beaucoup plus d'avantages à toujours aller sur le site Web et de toujours tomber sur des éditions à jour des ouvrages plutôt que de travailler avec des fichiers locaux qu'il aurait téléchargé au préalable durant ses études et qui serait peut-être maintenant désuets. Ce site Internet-là ne se ferme pas à la fin d'un cours, à l'instar d'un portail de cours. Il est vraiment né d'un champ d'intérêt. Donc, il n'est pas relié à un sigle de cours, mais plutôt relié à un champ d'intérêt. Tout élément qui est pertinent pour un étudiant en apprentissage de la fiscalité a sa place sur ce site-là, indépendamment s'il est relié à une activité avec un sigle de cours. Même les étudiants retournent souvent sur ce site-là après leurs études. Donc, une fois qu'ils sont sur le marché du travail et qu'ils commencent leurs pratiques, il n'est pas rare qu'ils nous disent qu'ils retournent sur le site reconsulter certains de ces livres-là. Évidemment, ils ne retournent pas sur leurs livres à eux qu'ils auraient téléchargés puisqu'ils sont désuets, mais ont toujours accès gratuitement à ces livres-là, ce qui crée un certain sentiment d'appartenance. Il y a un bouche à oreille qui se produit et nos anciens étudiants souvent diffusent cette information-là à tout intéressé finalement, qui est tout intéressé à la fiscalité et bienvenue sur notre site. Il est très important pour arriver à nos fins d'avoir aucune contrainte éditoriale. Donc, c'est important d'avoir aucune contrainte sur nos choix éditoriaux. Pas de contrainte sur le nombre de pages, pas de contrainte sur le nombre d'images. Donc, on sait que si on fait des images, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça prend beaucoup d'espace. Une explication qui pourrait se faire des fois en trois lignes, si on la fait en images, on vient d'occuper une page complète, ce n'est pas long, mais là, on n'a pas d'éditeur qui nous dit « Ah, il y a trop de pages, ça ne rentrera pas dans le boudinage, tout ça. » Il ne faut pas avoir cette contrainte-là. Pas de contrainte non plus sur l'utilisation des couleurs, comme j'en parlais tout à l'heure. Ça nous est tous déjà arrivé de faire un beau fichier avec la couleur, arriver au service d'impression, puis là, on reçoit l'imprimé en noir et blanc, ça ne sort pas bien, puis on n'est pas satisfait du résultat. On n'a pas ce souci-là parce qu'on n'a pas de finalité imprimée dans notre esprit. Donc, on n'a aucun éditeur externe à satisfaire. Ou plutôt, on a 600 éditeurs externes à satisfaire par année. Nos éditeurs, ce sont nos étudiants. Nos étudiants lisent nos ouvrages de fond en comble, les décortiquent jusqu'à la moindre virgule et nous font part de toute imprécision, de toute erreur, de toute coquille. On leur demande de nous en faire part parce que ce sont eux qui jouent le rôle d'éditeur. Donc, croyez-moi que quand il y a quelque chose qui n'est pas clair dans notre livre, on finit par le savoir, ce n'est pas très long. Et on a le loisir d'aller corriger très rapidement notre volume et aller le redéposer sur le site Web. De sorte qu'on n'a pas besoin d'attendre un an jusqu'à la prochaine parution écrite de notre volume imprimé pour voir la coquille ou l'erreur corrigée. Dans les heures qui suivent, sinon dans les jours qui suivent, déjà, elle n'est plus là. Donc, tout ça, pour nous, à coup zéro. On a exactement la même approche au niveau des volumes complémentaires. Donc, comme Marc disait tout à l'heure, on n'est pas une sec non plus. On ne veut pas que nos étudiants aient juste accès à nos ouvrages. Donc, on veut aussi qu'on favorise l'ouverture d'esprit. Et les ouvrages sur le marché, quoi qu'on en pense, on n'a aucune objection à ce que nos étudiants les utilisent. Souvent, l'achat d'un volume complémentaire, c'est une dépense pour les étudiants plus ou moins intéressante. Donc, encore là, on a eu la même idée d'approcher l'éditeur qui édite cet ouvrage-là complémentaire. Il y en a de même pour les logiciels. Et de lui demander, est-ce que l'ouvrage est disponible en format numérique? Bien, bon, c'est oui. L'ouvrage complémentaire existe sous forme de bases de données électroniques consultables sur Internet. Donc, par le biais du budget de la bibliothèque, le budget sectoriel qui est disponible pour chaque secteur, on a fait payer la bibliothèque à l'abonnement de cette base de données-là et aussi à l'abonnement au niveau de l'utilisation des logiciels. Et par un lien hypertexte, dans notre site Internet, qui est un guichet unique, les étudiants peuvent s'en aller vers cette base de données-là ou s'en aller télécharger des logiciels. Tout à fait gratuitement, encore une fois, pour les étudiants. Donc, je vous montre un petit coup d'œil de la base de données. C'est une base de données qui est la même que les fiscalistes utilisent en pratique, dans lesquelles on peut retrouver tous les textes de loi, on peut retrouver le volume complémentaire, on peut retrouver toute la jurisprudence des positions administratives. Et, je vous donne un exemple, ici, on a un texte sur les sociétés par action. Donc, ce thème-là, on l'aborde dans nos livres fiscalité expliqués. Mais si un étudiant veut aller lire un autre auteur qui discute du même sujet, il n'y a aucune objection, il peut le faire, et c'est tout à fait gratuitement. On a fait une page pour expliquer aux étudiants qu'ils peuvent aussi télécharger les logiciels afin de faire des rapports d'impôts de particuliers et de sociétés. Donc, lorsque les étudiants cliquent sur les boutons de téléchargement, on leur a fait, le SSPT nous a aidé à leur faire une procédure où, avec des saisies d'écran, ils peuvent facilement télécharger les logiciels, encore une fois, gratuitement. Il faut savoir, j'ai l'impression que c'est une approche qui est gagnante pour l'éditeur aussi parce que l'éditeur voit cet étudiant-là comme un futur professionnel et un futur payeur, utilisateur de ces bases de données-là. Donc, souvent, les éditeurs sont ouverts à accommoder les universités et les universitaires à montrer ces ouvrages-là ou ces outils-là dans le cadre de la formation parce que les étudiants peuvent ensuite l'acheter lorsqu'ils deviennent de jeunes professionnels. Finalement, je vous glisse un petit mot sur notre empreinte écologique positive. On s'est amusé à faire le calcul de notre impact environnemental. Quel impact ça a sur la planète le fait de faire le choix de ne pas imprimer 1 500 pages par année fois 600 étudiants? Bien, vous voyez, c'est 443 000 pages qui sont épargnées à chaque année de cette façon-là. Si on met ça bout à bout, ça fait 125 kilomètres de papier, la distance entre Trois-Rivières et Montréal qu'on épargne à chaque année. C'est 35 arbres qui n'ont pas à être coupés, donc pratiquement un petit boisé, comme on voit autour de l'UQTR, qui est conservé à chaque année. Près de 27 000 $ que les étudiants économisent du fait qu'ils n'ont pas allé s'acheter des ouvrages imprimés au service d'imprimerie. Près de 3 500 $ de taxes qu'ils ne paient pas. Si on extrapole ça sur 25 ans, qui est à peu près la durée de carrière qu'il nous reste, bien, ça donne des chiffres drôlement impressionnants. Nicolas? Merci, Nicolas. Alors, pour ma part, je vais discuter de deux outils complémentaires que nous avons développés. Ces deux outils-là vont permettre à nos étudiants à la fois de compléter leur étude en fiscalité, donc les trois cours de fiscalité, et bien sûr d'encadrer leur travail hors classe. Donc, dans un premier temps, la BQI en fiscalité, à ne pas confondre avec la BIQ, donc pour nous la banque de questions informatisées, et notre nouvel outil, le WikibQI. Donc, premièrement, la BQI en fiscalité, pourquoi nous avons créé ça? Mais si on a voulu créer de nouveaux ouvrages pour nos cours, on avait également besoin de questions et de solutions qui correspondaient bien à notre approche pédagogique. Donc, notre désir, c'était quoi? C'était vraiment d'avoir des questions qui étaient liées à notre enseignement, vraiment avoir des questions pratiques, et non pas des problèmes plutôt théoriques proposés actuellement par les livres disponibles sur le marché, et finalement, surtout, bien expliquer nos réponses, quelle est l'utilité d'une règle fiscale, et non pas seulement donner une solution. Donc, nous avons ici la page principale de la BQI en fiscalité. C'est quoi la BQI? En fait, c'est 236 questions et solutions composées par les professeurs, et ça englobe l'ensemble des concepts que les étudiants doivent connaître à la fin de leurs trois cours de fiscalité. Donc, pour l'étudiant, c'est relativement simple de naviguer à travers cette page-là. Le cours est divisé en trois parties, donc partie 1, fiscalité 1, partie 2, fiscalité 2, et ainsi de suite, et est divisé par sujet. Donc, chacune des questions, nous avons créé un bouton, questions-solutions, et ce sont des fichiers Word, Excel, que les étudiants peuvent télécharger, sauvegarder sur leur ordinateur, ou tout simplement imprimer. Donc, pour l'étudiant, c'est relativement simple et accessible en tout temps, et bien sûr, gratuitement, encore une fois. Concordant ces dates, en haut à gauche, nous avons créé un petit document qui est très pratique pour nos étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire? C'est, en fait, faire le lien entre la table des matières de nos fiscalités expliquées et nos questions de la BQI. Donc, par exemple, à la fin d'un cours, à la fin du cours d'aujourd'hui, j'ai terminé le point 1-4. Les étudiants vont savoir qu'ils sont en mesure de compléter les trois premières questions du sujet 1. Donc, pour nous, c'est relativement simple de s'assurer que les étudiants connaissent bien les questions à faire selon le point que nous avons arrêté au courant du cours de la semaine. Donc, petit outil relativement pratique pour faire le lien entre nos volumes de fiscalité expliquée et la BQI. Quand on disait créer des problèmes pratiques, deux petits exemples, Nicolas Boivin en a discuté brièvement. Si je veux faire calculer l'impôt des particuliers pour un étudiant, au lieu de lui soumettre une question très, très théorique, bien, on va lui fournir des feuillets fiscaux que tout particulier va recevoir à chaque année. Donc, à partir de ces feuillets fiscaux-là, un feuillet T4 pour le revenu d'emploi, nos étudiants devront calculer l'impôt des particuliers. Donc, au moins, ils auront vu une première fois des documents que nous utilisons en pratique. Au même titre, une annexe d'une déclaration de revenu corporatif. Donc, à partir des annexes de documents réels, on pourra calculer l'impôt corporatif. Les avantages que nous avons vus avec la BQI, ça fait quand même cinq années qu'on utilise ça. Bien sûr, on a réussi à orienter l'étude de nos étudiants. Donc, nous avons créé les questions. On sait très bien les problématiques que nous avons créées. Donc, on s'assure que lorsque les étudiants parcourent l'ensemble de ces questions-là, techniquement, ils ont compris ce qu'on voulait que les étudiants comprennent. Deuxièmement, utilisation simple et en tout temps pour nos étudiants. Et finalement, Nicolas Boivin en a glissé un petit mot, mise à jour en tout temps. Donc, question-solution, lorsqu'un étudiant nous fait part d'une coquille, lorsqu'il y a une mise à jour fiscale à faire, c'est très simple. On va aller chercher le fichier Word, le fichier Excel. On va faire notre mise à jour et on redépose immédiatement le document sur le portail. Donc, on n'a pas besoin d'attendre à la prochaine édition en septembre pour voir les nouvelles questions apparaître. Donc, on peut immédiatement faire nos correctifs. Pour nous, c'est un outil très, très, très intéressant. Deuxièmement, le WikiBQI. On s'est dit, lorsque les étudiants font des questions de la BQI, donc l'outil qu'on vient de voir, ils ont probablement des questions. Et ces questions-là reviennent de session en session. Donc, pourquoi ne pas créer un portail permettant aux étudiants de poser des questions et d'autres étudiants pourraient répondre à ces questions-là? Bien sûr, notre rôle de professeur va être de modérer ou bien sûr d'approuver les réponses soumises par les étudiants. Donc, on s'est dit, le moyen de faire ça, un outil web, bien sûr. Donc, WikiBQI, c'est quoi? Essentiellement, des questions qui sont posées par les étudiants, répondues par les étudiants. Et bien sûr, notre rôle de professeur, on va aller approuver la bonne réponse ou des fois commenter les réponses et solutions par les étudiants. Et on pourrait se servir de cet outil-là pour des fins de participation dans un cours. Donc, ici, nous allons voir la page principale de la Wiki. On a au centre, en fait, toutes les questions posées par les étudiants. Pour l'instant, on est à 23 questions. Je vous dis, c'est un nouvel outil qu'on a mis en place cette session-ci. Donc, on était déjà à 23 questions. On est rendu à 50 et on s'attend qu'à la fin de la session, il y ait au-dessus d'une centaine de questions sur ce portail-là. Donc, au centre, les étudiants ont posé des questions et on va aller voir les différents onglets disponibles pour nos étudiants. Premièrement, j'ai un étudiant qui a fait une question de la BQI. Il a une question. Il va aller sur l'onglet « Poser la question ». Donc, dans un premier temps, l'étudiant devra aller sélectionner la catégorie. Donc, nous avons divisé par cours, par sujet et par question à quel endroit l'étudiant devra poser sa question. Premièrement, petite phrase courte en haut avec les termes généraux. Le wiki vous propose « Est-ce que la question a déjà été posée par le passé? » Avec des mots similaires. Et pour le français, je sais qu'il y a quelques fautes dans ma question. On a décidé de ne pas corriger les fautes de français des étudiants. Et c'est étonnant de voir, quand on a des fois des fautes quand même grossières comme ça, les étudiants vont corriger eux-mêmes leurs fautes. OK? Parce que les étudiants sont identifiés. Donc, quand les étudiants vont s'apercevoir qu'ils ont fait plein de fautes dans leurs questions, c'est arrivé trois, quatre fois qu'on s'aperçoit qu'il y a eu une modification. On trouve ça quand même intéressant. Donc, nous avons posé la question. Ensuite, l'étudiant, maintenant, qui vient de faire une question de la BQI, et il a une interrogation par rapport à une question de la BQI précise. Donc, nous allons dans l'onglet « Catégories ». Et il sera possible de sélectionner, en fait, dans le cours « Fiscalité 3 », sujet 2. Moi, étudiant, j'ai une question sur la question 2.2. Je sais qu'il y a actuellement deux questions disponibles. Donc, c'est facile pour moi d'aller retrouver les deux questions qui sont probablement reliées à celles que j'ai personnellement. Donc, c'est beaucoup plus simple pour l'étudiant de faire ça, au lieu d'aller sur la page principale et passer à travers l'ensemble des questions qui pourraient être un processus relativement rigoureux, d'autant plus si on estime à 100-150 questions qu'il pourrait y avoir rapidement sur le portail. Ici, nous avons la page d'un étudiant qui a posé une question. Donc, premier paragraphe en haut, j'ai un étudiant qui s'est identifié par rapport à la question 2.2. J'ai un étudiant qui pose une question. Deuxième encadré en bas de la page, j'ai un autre étudiant qui a soumis une réponse. Donc, maintenant, nous, on dit aux étudiants, faites attention, c'est la réponse d'un étudiant. Et nous, professeurs, on laisse au minimum une journée avant de répondre nous-mêmes pour permettre à d'autres étudiants de répondre. Donc, ici, j'ai une réponse de l'étudiant. Excellente réponse. Moi, qu'est-ce que je dois faire? J'ai une petite étoile jaune à droite. Je vais aller sélectionner cette réponse-là comme meilleure réponse. Donc, à partir de cette étape-ci, tous les étudiants qui ont accès au portail savent que cette réponse-là a été approuvée par un professeur et peuvent s'y fier pour compléter leur étude. D'accord? Autant sur la question que sur la réponse d'un autre étudiant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut modifier, on peut cacher, on peut commenter ou tout simplement répondre. On peut faire pas mal n'importe quoi. On a décidé volontairement de ne cacher aucune réponse, mais on pourra aller commenter s'il y a quelques erreurs dans la réponse. Mais on veut aucune censure pour l'instant. Encore une fois, c'est un test, c'est notre première session, mais pour l'instant, on n'a rien à cacher. Les réponses en général sont excellentes de la part des étudiants. Donc, ici, le même contexte. Par contre, j'ai deux réponses différentes soumises par deux étudiants différents. Donc, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller sélectionner, premièrement, la meilleure réponse. Et l'impact, ça vient mettre en tête, donc en haut, la meilleure réponse. Donc, facilement identifiable pour les étudiants. Il pourrait y avoir cinq, six réponses différentes, mais on sait que celle d'en haut a été approuvée par le professeur. Et je pourrais, bien sûr, simplement commenter les autres réponses. Donc, techniquement, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Finalement, l'autre point intéressant, on peut l'utiliser comme outil de participation. Chaque action posée sur le site donne des points. OK? Donc, je pose une question 20 points, je réponds une question 40 points. Donc, on pourrait dire, à la fin d'un cours, ceux qui ont atteint 100 points ont, par contre, cinq points de participation, ou vous pourriez utiliser cet outil-là pour des fins de participation. et en fin de session, il y a un classement des étudiants. Vous n'avez absolument rien à faire, ça se compile automatiquement. Donc, quand même un outil très intéressant. Les avantages que nous avons vus, que je vois présentement avec l'utilisation de la WikibQI, c'est vraiment l'accessibilité des questions et des réponses par les étudiants. On voit que les questions et les réponses vont rester là de session en session. L'interaction entre les étudiants, ça nous permet de voir où sont les points, les sujets qui sont moins bien compris, parce qu'il y a plusieurs questions qui sont posées sur ces points-là. Et finalement, nous, on se dit, pour être capable de poser une question précise, l'étudiant doit quand même comprendre ce qu'il ne comprend pas. Sinon, la question va être totalement floue et on ne sera même pas capable de comprendre ou de répondre à cette question-là. Et on s'aperçoit également que certains étudiants qui sont très, très, très tranquilles en classe, mais très actifs sur ce portail-là. Donc, c'est une façon pour certains étudiants de participer. Puis pour nous, ça fait partie d'offrir une possibilité de plus pour les étudiants à participer dans ces cours. Finalement, cet outil-là, je vous dirais, faire attention, ça ne remplace pas du tout le contact humain, des problèmes de compréhension au général. Ces outils-là ne permettent pas du tout à l'étudiant de régler des problèmes de compréhension au général. Mais dans l'ensemble, je vous dirais, BQI en fiscalité et la WikibQI, moi, personnellement, dans les évaluations de nos cours, ce sont des plus, j'ai beaucoup d'excellents commentaires par rapport à ces outils-là qui encadrent très bien l'étude des étudiants. Nicolas va continuer avec un autre outil. Merci. Merci, Nicolas. Bienvenue, Nicolas. Donc, je vais vous parler maintenant de capsules vidéo et de balado-diffusion. Donc, comme vous pouvez le remarquer, avec la convergence de tous les outils que nous avons mis en place en format numérique disponibles à une seule adresse, c'était tout à fait naturel qu'on en vienne à offrir certains de nos enseignements aussi en format numérique, donc sous forme de capsules vidéo ou sous autre type. Donc, c'est de ça que je vais vous entretenir un peu les réflexions qu'on a eues par rapport à ça et les choix qu'on a faits par rapport à ça. L'objectif, c'est d'offrir de nouvelles alternatives pédagogiques à nos étudiants. Et pour y arriver, je vais vous parler de deux moyens qu'on a mis en place. Donc, libérer du temps en classe afin d'introduire de nouvelles formules pédagogiques et offrir plusieurs options à nos étudiants pour suivre nos cours. Je vous rappelle le contexte dans lequel nous oeuvrons les professeurs de comptabilité en général. Je l'ai dit tout à l'heure, dans nos cours, nos cours sont axés à la préparation de nos étudiants aux examens d'admission pour les corporations professionnelles. Donc, il y a un cursus de compétences très complet et très lourd qu'on doit respecter et qu'on doit introduire dans nos cours. Donc, il y a une forte pression sur la quantité de connaissances et de compétences qu'on doit délivrer dans nos cours. Puis, il y a toujours une peur à la fin du trimestre de ne pas avoir vu certains éléments. Puis là, on est bien malheureux de ça parce qu'il y a le risque que ce soit potentiellement testé dans un examen de corporation. Puis, nous, on n'a pas eu le temps de le voir. Donc, cette pression-là fait en sorte que dans nos cours, on s'en tient la plupart du temps à un enseignement magistral. Donc, je vous ai mis en relief les différentes formules pédagogiques. Je ne me prétends pas un expert dans la matière, pas du tout. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les cours magistraux, c'est la formule pédagogique qui nous permet de livrer le plus de matière en classe. Mais au niveau de la rétention des étudiants, ce n'est peut-être pas la meilleure activité. Mais la contrainte dont je viens de vous parler, elle est présente. Elle fait partie de notre réalité. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que théoriquement, quand nos étudiants sont avec nous trois heures par semaine en classe, nos étudiants seraient aussi supposés travailler sur notre cours un trois à six heures de plus hors classe. Ce qui fait que la période totale que nos étudiants devraient consacrer à notre cours par semaine, ce n'est pas trois heures, mais c'est plus neuf heures. La portion hors classe, on se rend compte aussi qu'on ne l'encadre pas énormément ou pas beaucoup. Mise à part de leur dire, allez faire vos questions sur la BQI en fiscalité, puis si vous avez des interrogations, allez les poser sur WikibQI. Mais mise à part ça, ils sont quand même libres de faire ou de ne pas faire des choses dans leur période hors classe. Donc, la question qu'on s'est posée, comment on pourrait libérer du temps en classe et de prendre ce temps-là et le déplacer vers des périodes hors classe pour se laisser plus de temps en classe pour faire d'autres activités? La réponse à cette question-là, elle est venue tout naturellement. C'est les cours en ligne. C'est l'idée de dire, si on pouvait faire la captation, faire l'enregistrement de certaines parties de nos enseignements magistraux qu'on fait toujours en classe à chaque trimestre, toujours de la même façon, si on pouvait les enregistrer, les capter et en faire une capsule vidéo, on pourrait les déplacer vers des périodes hors classe et dire à nos étudiants, bien, ces parcelles-là de matière, on ne les verra pas en classe, allez lire la capsule vidéo, allez écouter la capsule vidéo. Mon enseignement magistral, il est là et je libère donc du temps en classe pour faire d'autres activités. Donc, de cette façon-là, on occupe un peu plus l'espace hors classe, on encadre un peu plus la période hors classe et on se crée de l'espace à l'intérieur de nos salles de classe pour faire d'autres activités pédagogiques, toujours dans le respect de la quantité de compétences que l'on souhaite délivrer. Donc, je vais vous présenter les options par rapport à ça qu'on a investiguées et celles qu'on a retenues. Donc, on a investigué quatre solutions pour arriver à nos fins. La première solution qu'on a investiguée, c'est ce qu'on appelle la capsule vidéo ou dans le jargon, le podcast. c'est de dire comme professeur à l'extérieur d'une période de classe, on pourrait aller tout simplement s'enregistrer. Donc, livrer notre cours devant une caméra avec une captation du son, une captation de l'écran, une captation des annotations, s'enregistrer, faire du montage, rendre ça le plus pédagogique possible et offrir ça aux étudiants pour l'écoute ensuite de ça en remplacement d'un cours magistral en classe. L'autre option qu'on a investiguée, un cours présenté en ligne simultanément pour tous les étudiants du groupe. C'était une idée de dire le professeur donne son cours en temps réel, mais il n'y a personne dans l'auditoire. Le cours avec l'outil VIA est diffusé en temps réel sur tous les comptes VIA des étudiants à distance qui, eux, suivraient le cours en temps réel sur VIA de l'endroit où ils veulent bien le suivre. Et pour ceux qui ne sont pas là en temps réel, il y a une captation de cette activité-là qui est faite aussi et pourraient soit le réécouter plus tard ou l'écouter pour la première fois plus tard. Une troisième, avec une toute petite variante, une troisième option qu'on a investiguée, la même chose, mais avec deux types d'auditoires. Donc, certains étudiants qui le veulent en classe, d'autres étudiants à distance dans leur compte VIA et on donne le cours en temps réel aux deux auditoires en même temps. Le cours est capté et tout le monde peut le réécouter par la suite. Et la dernière option qu'on a retenue, c'est de donner les cours en classe, uniquement, donc ne pas le donner en simultané sur VIA à distance, de faire la captation du cours et de le rendre disponible pour réécouter par les étudiants par la suite. Si je vous place ces quatre options-là qu'on a envisagées sur un graphique qui met en relief l'investissement que ça demande au professeur pour mettre ça en place et la qualité qu'on obtient du cours en ligne ou de la vidéo, qualité autant au niveau de l'esthétisme que de la pédagogie. Vous allez voir tout à l'heure avec quelques exemples que même au niveau pédagogique, l'investissement que l'on fait sur notre capsule vidéo fait bonifier aussi la qualité pédagogique, la transmission des connaissances à l'aide de notre capsule vidéo. Les trois, la première dont je vous ai parlé, le podcast où le professeur s'enregistre seul, fait du montage et offre sa capsule vidéo par la suite, c'est évidemment celle qui prend le plus de temps pour le professeur mais qui donne un meilleur rendu sur la qualité. Les trois autres, c'est à peu près la même chose parce qu'il n'y a pas d'investissement supplémentaire, le professeur le donne son cours, le donnerait quand même. Donc, de peser sur record et d'enregistrer pendant qu'on donne notre prestation pour après ça rendre ça disponible aux étudiants. À quelque part, on n'a pas investi énormément de temps mais on a un rendu qui est beaucoup moins de qualité. Vous savez, en classe, des fois, on se trompe, on n'utilise pas trop les bons mots, on aimerait donc ça reprendre une séquence, on n'a pas cette option-là parce qu'on n'ajoute pas de montage, on délivre ça le plus rapidement possible pour avoir un investissement de temps le plus petit possible. Bien, nous, on en a retenu deux, les deux extrêmes. On a renoncé aux deux dans le milieu. Donc, d'une part, on a décidé de mettre en place des capsules vidéo telles que je vous l'ai expliqué et on a décidé d'expérimenter aussi le cours magistral en classe qui est capté et qui est rendu disponible aux étudiants par la suite. Donc, sur notre site, notre guichet unique, il y a une page où les étudiants ont accès à ces cours en ligne-là, ces capsules. Donc, premièrement, ici, on a une capsule vidéo de 46 minutes sur la déduction pour gain capital. On leur offre trois modes de lecture. D'une part, ils peuvent télécharger le fichier source. Donc, un étudiant pourrait télécharger la vidéo et le mettre sur son disque dur dans le but de le réécouter plus tard sans connexion Internet. Donc, la vidéo est locale, il peut l'écouter quand il veut. L'autre option, le visionnement en ligne. Donc, si il clique sur le bouton, va s'ouvrir une fenêtre de lecture et, à même sa connexion Internet, va lire la vidéo directement sur ce site-là où l'étudiant peut aussi aller l'écouter sur une autre plateforme vidéo qui est sur YouTube. Donc, on a mis en place une chaîne YouTube où sont aussi disponibles les mêmes capsules vidéo. Pour ce qui est de l'autre option, un cours complet qui a été capté qui a une durée de 2h39 minutes, c'est un petit peu la même chose, sauf que lui, on ne l'a pas mis sur YouTube pour la simple et bonne raison que sur YouTube, les séquences doivent avoir une durée maximum de 15 minutes. Donc, ça devient un peu fastidieux de découper un cours en période de 15 minutes pour mettre ça sur YouTube. On y a renoncé pour la portion des cours qui sont plus longs. Vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce que ça donne de mettre vos capsules vidéo disponibles à la lecture sur deux plateformes différentes et sur votre site Web pour lecture par Internet et sur la plateforme YouTube. Il n'y a pas de raison principale autre que de dire que c'est gratuit d'avoir une chaîne sur YouTube et on sait que c'est la chaîne vidéo la plus reconnue dans le monde. Donc, c'est l'idée d'être dans le trafic, d'être dans l'achalandage. Puis, si un jour, quelqu'un tape des mots genre cours, fiscalité sur YouTube, il tomberait sur nos vidéos alors que personne tomberait sur notre site par accident. Donc, c'est juste, on ne sait pas où ça va nous mener tout ça, mais c'est l'idée d'être dans le trafic. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de ces deux très courts, de ce que ça donne comme résultat. J'attire votre attention sur la différence entre les deux. Donc, vous allez, en première part, je vais vous montrer la captation d'un cours de trois heures. Ne quittez-vous pas, je vais vous montrer quelques secondes, qui a été rendu disponible ensuite de ça intégralement. Donc, c'est parti. Plus le frais de fonctionnement, le total que ça nous donne, à l'œil, là, presque 18 000 $, ça, aux yeux du législateur, c'est la valeur de l'enrichissement total. Tu sais, avec l'auto, avec la valeur de l'auto qu'on t'a fournie, avec le nombre de mois où tu as eu l'auto à ta disposition, avec tous les kilomètres personnels que tu as fait avec l'auto, tout ça mis dans la machine à saucisse, là, on tourne la poignée, ressort, donc, ça, c'est un exemple d'un cours qui était donné en classe. Vous voyez qu'il y a une captation qui est faite de ce qui se passe à l'écran. Il y a une captation même des annotations qui sont faites avec le fameux écran, le Active Inspire. J'avais un casque micro tel celui-là qui a capté ma voix. Les questions des étudiants, par exemple, ne sont pas captées. Il faut prendre l'habitude de répéter les questions des étudiants parce que c'est juste la voix du professeur qui est captée. Et aucun montage. J'ai remis ça en ligne et ça dure deux heures, 39 minutes. Il y a bien des fois que je me suis dit « Ouh, j'aimerais ça reprendre cette séquence-là. » Mais non, ça, c'est la version sans montage, pas parfaite, mais qui demande un investissement très petit. Je ne vous montrerai pas l'autre. C'est l'autre extrait que j'aurais aimé vous montrer. Une capsule vidéo. Elle est disponible sur le site si ça vous intéresse. Là, c'est tout le contraire. C'est fait dans le studio de son de l'UQTR dans un lieu insonorisé avec un micro de qualité. Toutes les séquences qu'on n'aime pas, on les reprend, on rajoute du montage. Là, ça donne vraiment un produit qui est agréable à l'écoute. C'est un peu ce que j'aurais voulu montrer comme différence. Donc, je vais laisser conclure, parler un petit peu, Marc. Donc, simplement vous dire dans un premier temps que l'utilisation des réseaux sociaux comme lieu de rencontre, c'est quelque chose qui est important. C'est l'idée, encore une fois, de multiplier les occasions de rencontres avec nos étudiants. Alors, aussi, appelé en anglais « if you can be them, join them ». Alors, la première chose, c'est de constater que pour rejoindre nos étudiants, on doit aller où ils sont, aller à leurs rencontres. Mais pour ça, il faut savoir où ils sont. Est-ce qu'ils sont dans nos classes? Oui, trois heures par semaine. Est-ce qu'ils sont à la bibliothèque? Moins en moins. Est-ce qu'ils sont même à l'université? Bien, ils condensent leurs horaires. Bref, ils sont un peu partout, à des moments différents, des endroits différents. Mais une chose qui est commune, c'est qu'ils sont branchés et plus souvent qu'autrement, pour faire l'expérience, vous regardez ce qu'il y a sur leur écran, ils sont sur Facebook. Alors, ce que je vais faire en deux, trois minutes, quatre minutes, je vais juste me concentrer sur notre page Facebook. On a aussi un compte Twitter qui a une utilité différente. Alors, c'est une jungle. Bien sûr, c'est une jungle. Ça peut être un bouffetant. On peut perdre notre temps là-dessus. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant, ce qui peut devenir un forum. Donc, pour nous, notre prémisse de base, c'est de dire que pour nos étudiants, qui sont des jeunes, qui sont à l'université, c'est normal qu'ils soient curieux, qu'ils aillent le goût d'échanger, de débattre sur des sujets, telle la fiscalité. Donc, il faut leur donner rendez-vous à un endroit où on va les retrouver. Alors, pour nous, ça a été d'utiliser Facebook comme forum de discussion. Ce que je veux vous laisser comme message là-dessus aussi, c'est important de le dire, c'est que la façon qu'on l'utilise présentement, qui fonctionne très bien, qui a beaucoup de trafic, beaucoup d'interactions, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain et ce n'est pas, malgré tout le respect que je dois aux gens, des experts qui vont nous parler de médias sociaux, les gens qui viennent nous parler de médias sociaux, c'est tout le temps en surface. Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez utiliser des plateformes comme ça, il faut plonger, il faut expérimenter, il faut se donner le droit de faire des erreurs. Au début, Twitter, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Tout ce qu'on faisait, on prenait notre page Facebook, on faisait des copies collées dans Twitter et on avait zéro abonnement dans Twitter. Donc, ceux qui connaissent un peu Twitter se rendent compte qu'on était complètement à côté de nos pompes et on ne savait pas comment fonctionnait Twitter. On a remédié à la chose depuis, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de notre page Facebook, la fiscalité à l'UQTA. Alors, je laisse de côté les côtés factuels, je vais plutôt vous montrer les exemples, quelques exemples. Encore une fois, ce qui est intéressant, ce qui se passe, c'est différentes choses. Première des choses, il y a des grands débats. Donc, il y a des questions, des sujets qui sont amenés sur notre page Facebook qui amènent plusieurs interrogations, plusieurs réponses, des échanges avec plusieurs étudiants. Alors, la fiscalité, on a la chance d'être une science très inexacte. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est la qualité de l'argumentaire qu'on veut voir les étudiants développer. C'est à ça que ça sert, entre autres. Également, ce qu'on retrouve comme discussion, comme échange sur Facebook, sur notre page Facebook, c'est des questionnements qui, malheureusement, n'auraient pas leur place dans le cadre de notre classe parce que Nicolas l'a expliqué, on est soumis à une grille de compétences très rigoureuse et il y a plein de questions fiscales qui sont intéressantes mais qui déborderaient le cadre et qu'on n'a pas la chance d'échanger sur. Alors, avec la page Facebook, il y a ce genre de discussions-là qui se produisent. Des fameux, des cas vécus. Encore une fois, l'étudiant n'aurait pas nécessairement le goût de poser une question relatant sa situation fiscale personnelle quoi que ça arrive des fois en classe. Pas beaucoup de temps pour ça et encore une fois, l'étudiant serait intimidé peut-être de poser cette question-là à chaud comme ça. Donc, on voit des étudiants qui posent des questions des cas vécus. C'est intéressant parce que ça fait, bien sûr, un lien entre la théorie et la pratique et c'est utile pour l'étudiant qui pose la question. Alors, bon, c'est en petit ici. Une des questions qui avait été soulevées par une de nos étudiantes, c'était de savoir, ou c'est nous, plutôt, qui avions repris la balle ici. On posait la question « Est-ce que vous étiez en accord ou en désaccord quant à la possibilité d'amener un impôt sur les successions? » Alors, peut-être parce que c'est tous des futurs héritiers, il y a eu au moins 17 réponses échanges suite à cette question-là. Ici, c'est un cas vécu, quelqu'un qui posait une question par rapport au fait qu'il s'achetait une maison, louait le sous-sol, quels étaient les dépenses, « Peux-tu faire une perte avec ça, réduire mon impôt? » Bon, c'est nos étudiants, regardez, c'est sûr que c'est petit, mais c'est nos étudiants qui répondent. Ça, c'est important. Dans le rythme de l'entretien d'une page Facebook, de forum, il ne faut pas tout de suite aller intervenir pour donner la réponse. Il faut laisser les étudiants. C'est ça le but. Les étudiants se répondent entre eux. Donc, il y a une belle synergie ici et nous, on fait le leadership, si vous voulez, on fait la gestion des interventions. On doit ramener le tir de temps en temps, mais c'est vraiment un exercice qui est très intéressant et qui est très valable pour nos étudiants. D'autres choses qui se passent, des questions fiscales existentielles, si tu mûres, c'est l'île réère, ce qu'on doit emprunter pour mettre dans le réère, c'est des questions sans fin où à chaque argument, il peut y avoir un contre-argument. Donc, encore une fois, les étudiants ici aiment se présenter, aiment s'exposer. Il y a un petit côté exhibitionniste à Facebook qui aime ça, de se montrer. Donc, on utilise quelque chose qui pourrait être, en théorie, négatif pour quelque chose qui devient positif ici. Une ouverture sur le monde. Je n'ai pas le temps en classe de parler des réformes fiscales aux États-Unis ou des choses comme ça. Ce n'est pas en tout dans la grille de compétences pour les examens défus. Par contre, il y a des étudiants qui amènent ces questions-là. Il y a des fois qu'on amène ces questions-là. Des profs invités. Ici, il y avait une question qui a été posée par une étudiante qui faisait référence au code de déthéologie, à l'éthique. Donc, notre spécialiste, pas parce qu'on n'a pas d'éthique en fiscalité, mais notre spécialiste, c'est Richard Wilson, un collègue peut-être que vous connaissez. Donc, il est intervenu, il est venu répondre aux différentes interrogations qu'on avait ici. Alors, je vais finir avec ça, d'autres éléments. Bien, on aime mettre en évidence, on a un rôle de motivateur comme professeur, je pense, donc on met en évidence les performances, les étudiants qui s'illustrent sur notre page Facebook. On a des étudiants qui pensent à nous, qui sont aux aguets par rapport à notre page Facebook. Quand il y a une question fiscale, quand il y a un débat fiscal qui prend la place publique, on pense, certains de nos étudiants pensent aller porter ce débat-là sur cette page-là. Bien sûr, il n'y a pas de mal à s'amuser en apprenant, donc il y a un petit côté ludique aussi sur cette page-là. On se permet tous les débordements possibles, fiscales, on s'entend. Alors ici, de la convergence à faire frémir Pierre-Carles Pelladeau, ici, sur notre page Facebook, on démontre le classement des étudiants qui se sont illustrés sur notre wiki BQI. Donc, encore une fois, ça a un effet motivateur ici. Ici, on a une de nos étudiants qui mentionne Jean-François Lisée, à tout le monde en parle, suggère de taxer des successions pour équilibrer les richesses entre les générations. Voyez, 21h46, Blackberry. Donc, tout de suite, elle a pensé, postez ça sur notre page Facebook. Nous, on a ramassé le débat, on a posé la question. Il y a 17 étudiants qui ont échangé là-dessus. Donc, ce sont des exemples. Ici, c'était, on faisait un petit test pour essayer de battre le professeur sur un quiz de Réer. On a plein d'étudiants qui nous ont battus. Donc, c'est des choses, on ne fait pas exprès, parce que c'est pour les motiver. Alors, on fait plein de choses comme ça sur la page Facebook qui font que les étudiants peuvent avoir du plaisir aussi en apprendre. Alors, j'aurais pu vous parler plus longtemps, mais quasiment et demie. Alors, on vous remercie pour votre attention et à une prochaine fois. Bien, merci beaucoup, messieurs, pour votre passion. Je vous invite aussi à aller le visiter, le site web de la... ... ... ... ...